Cyril Ferro se confie à 39 ans. Dans le milieu, personne n'aurait accepté. Alors que des rumeurs ternissent son image, Cyril Ferro tape du poing sur la table. Retour sur sa déclaration qui met les poings sur les i. Cyril Ferro cultive le mystère autour de sa personnalité. À croire que Salamuse ou Quill veut garder son jardin secret. Il faut dire qu'il évolue dans un monde où chaque fait ou geste est scruté. Et ce, de manière millimétrée. C'est donc pour cela qu'il a caché la naissance de son enfant. Et Quill ne l'a avoué qu'en dernier moment sur la toile. Concernant la maman, on ne sait rien non plus. Un voile de mystère est ce accent aigu Pessie. Pourtant, des relations, il en a noué au beau milieu du paf. Au point où tout le monde a dit tout et n'importe quoi sur sa personne. Notamment au sujet d'Olivier Mine, son mentor et ami intime. Cyril Ferro dit la vérité, rien que la vérité. On a longtemps prêté à Cyril Ferro et Olivier Mine une rivalité. Du haut de leurs 39 et 57 ans, les deux animateurs ont été des têtes phares du programme Fort Boyard. Le Blondinet a d'ailleurs toujours rêvé de participer à l'émission. En tant que candidat ou animateur, d'ailleurs. Au point où certains ont pensé qu'Will ferait un coup bas au successeur de Patrice Laffont. Personne d'autre dans ce milieu n'aurait accepté que je rejoigne son programme en tant que personnage en 2020, a-t-il dit cash à Télé Loisirs. Remplacer Olivier Mine, très peu pour lui. Olivier Mine m'a accueilli à bras ouverts. Ça m'agace qu'on essaie toujours de tronquer ou transformer mes propos pour me faire dire que j'ai envie de pousser Olivier dans les escaliers, a donc dit Cyril Ferro, qui a incarné le personnage de Cyril Gosbeau. Olivier Mine m'a accueilli à bras ouverts. La question ne se pose même pas, ce n'est pas mon rêve. Et concernant la relation qu'on lui prête avec l'animateur, le père de famille de bientôt 40 ans a déjà répondu en substance à nos confrères de public. Ma vie privée doit rester privée. Je veux être tranquille. Mon silence nourrit peut-être des fantasmes, mais je m'en fiche. Cyril Ferro et Olivier Mine rétablissent la vérité. Sur le sujet de leur soi-disant rivalité, Olivier Mine avait, lui aussi, été très clair. Ce sujet l'irrite tout autant. D'autant plus lorsqu'on connaît l'amour qu'on porte à Cyril Ferro. C'est un petit jeu qui ne m'intéresse absolument pas, a-t-il martelé à nos confrères de télé-loisirs. Il y a toujours des gens pour se dire que quelqu'un va bien vouloir prendre votre place et que la télé est le royaume des coups foireux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a en parfois qu'il y en a tout le temps et que ça s'applique à tout le monde.